Vous recherchez une alarme pour vélo mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures alarmes pour vélo qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc voilà je parle de vélo mais c'est différents types d'alarme qui pourront être mis évidemment sur un vélo mais également sur une trottinette électrique. Certains vont même s'en servir en le mettant sur un barbecue, une moto, enfin voilà peu importe. Au final c'est indépendant de là où vous allez le mettre. C'est des types d'alarme qui vont sonner au moindre contact et qui vont pouvoir se désamorcer grâce à des clés que seul vous aurez. Donc au moins si vous laissez votre vélo quelque part et que vous voulez encore diminuer le risque d'issuader les vols, eh bien ce type d'alarme, sachant que ça fera du bruit au moindre contact, eh bien ça vous permettra d'avoir plus de probabilité de garder votre vélo en sécurité. Je vais donc vous présenter les produits les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça facilitera votre choix. Vous verrez que c'est quand même relativement abordable ce type d'alarme. Et bien sûr si vous souhaitez en commander une voire plus d'infos, il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. On va commencer avec le modèle ABUS, boîtier d'alarme. Vous aurez une partie, l'alarme que vous allez placer ou sauter, par exemple à côté de la selle du vélo, vous allez fixer ça. Et en gros, à la moindre touche, au moindre mouvement, dès que l'alarme va sentir une vibration, ça va sonner jusqu'à 100 décibels. Donc c'est vraiment énorme, c'est très 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 compliqué de rester proche d'un son comme ça. Donc évidemment ça va dissuader déjà, ne serait-ce que pour le son, mais forcément s'il y a des gens qui passent autour, tout l'onde va se retourner par réflexe, avec un son aussi strident qui sera dégagé. Et du coup vous aurez une clé qui ressemble un petit peu à une clé de voiture assez grosse. Et simplement, dès que vous arriverez à votre vélo, vous utiliserez cette clé pour que l'alarme ne se déclenche pas tout simplement. Et ensuite la ranger tranquillement. Donc c'est livré avec deux clés, avec le corps de l'alarme, qui fonctionnera avec une pile CR2 plutôt classique. Donc voilà, pour une poussette, un vélo, un scooter, une trottinette électrique, un barbecue, ce genre de choses, ça pourrait être assez intéressant. Donc c'est un modèle qui est bien noté à 4,3 et 2 sur 5, sur plus de 1200 évaluations. C'est pas le moins cher, mais ça reste quand même correct clairement pour une alarme. Donc voilà, selon moi un choix vraiment intéressant. Vous pourrez voir plus de détails en passant par le premier lien en description. Un deuxième modèle que je vous présente, c'est la Mengshen, alarme de vélo. Donc là c'est un produit très simple, c'est plus ou moins le même principe. Vous allez avoir une partie d'alarme qui va se placer sur l'objet que vous voulez garder en sécurité. Et une autre partie qui ressemble à une clé, mais sauf que cette fois-ci on n'aura pas vraiment l'aspect clé métallique. C'est électronique, ça fonctionnera par télécommande. Où vous pourrez verrouiller, déverrouiller, etc. l'alarme dès que vous arrivez à votre vélo. On aura un prix bien plus bas, des bonnes évaluations à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 4300 évaluations. Sinon le bruit sera à plus de 110 décibels, je crois que c'est 113 décibels. Après vous pouvez le régler, vous pouvez sur 7 niveaux le mettre plus ou moins fort. Mais au maximum ce sera ça, donc c'est vraiment énorme. C'est même pas forcément nécessaire d'aller sur un bruit aussi puissant. Sinon ce sera très facile à installer, très facile à utiliser avec la commande à distance sans fil. Vous aurez plusieurs méthodes d'installation, soit vous le collez avec un autocollant, ou soit vous le liez avec une sangle en fonction de vos préférences. Donc voilà, c'est clairement un choix très intéressant et assez bien noté. Donc ce sera le deuxième lien en description. Et on terminera avec le dernier produit qui au final ressemble énormément au précédent, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il sera très nettement moins coûteux. C'est le faussement, alarme, antivol pour vélo et autres. Donc je ne vais pas redire le fonctionnement, c'est la même chose. Vous fixez ça par exemple en dessous de la selle et ça sécurisera le vélo. On a 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 4000 évaluations. Et voilà, sinon c'est vraiment quasiment le même produit, c'est à peu près la même puissance. Il y a 7 niveaux également de sensibilité. C'est juste une marque différente et il doit y avoir 2-3 euros maximum de différence au niveau du prix. Mais voilà, ça ne change pas grand chose. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures alarmes pour vélo qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc si vous souhaitez commander un de ces produits ou voir plus de détails tels que les prix, les évolutions clients ou plus d'infos, cliquez sur le lien en description. Ce sera en fonction de l'ordre d'apparition des produits. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite.